Bonjour, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un gâteau que je vous ai déjà fait. C'était à l'occasion de l'anniversaire de mon oeuvre chérie. Et là, en fait, je vais vous faire la version Saint-Valentin. Je déclare donc ouverte officiellement la saison des gâteaux de la Saint-Valentin. J'ai un peu de retard cette année, mais il est parce qu'on est fin janvier. Ce n'est pas grave, il n'est pas tard. On va s'y mettre. Je vais vous faire mes trois tutos par semaine. Si je peux vous en faire plus, je vous en ferai plus. Parce que la Saint-Valentin, c'est un peu comme Noël. On a vraiment une gamme incroyable de choses à faire. Et donc voilà, je vais vous en montrer le plus possible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Ici, je vais commencer, donc je vais vous inclure l'autre vidéo, là où je vous montre le sablé et la crème. Ensuite, je vous montre le découpage du biscuit en forme de cœur en lui-même et la décoration. 750 g de farine, 420 g de beurre, 300 g de sucre, 3 oeufs, 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille. Pour la fête sablée, c'est très simple. On va tout mélanger ensemble. Donc on va mettre la farine. Faites-le directement sur le plan de travail, si c'est plus simple. On met le sucre, le beurre. Et on va y aller avec les mains pour essayer d'obtenir un mélange sableux. On a ce beau mélange qui est sableux, comme ça, c'est très fin. Voilà. Et là, en fait, je vais ajouter les jaunes d'œufs, ainsi que l'arôme de vanille. Encore une fois, si c'est mieux pour vous, faites-le sur le plan de travail directement. Tout mélanger. Là, je commence à la cuillère et ensuite, je vais terminer à la main. Une fois que ça, c'est fait, on emballe et on met au frais pendant deux heures. 300 ml de crème liquide entière, 3 oeufs, 375 ml de lait, 2 sachets de sucre vanille, 60 g de maïzena, 70 g de sucre, 1 sachet et demi de agar-agar. On va commencer par faire chauffer le lait avec le sucre vanillé. Là, on va fouetter le sucre avec les œufs. Ensuite, on ajoute progressivement la maïzena. Donc, le lait est chaud, on ajoute l'agar-agar et on fait bouillir une minute. On surveille que ça ne déborde pas. Après avoir fait bouillir une minute, on retient du feu. Donc là, on verse sur le mélange précédent. On mélange bien. Et on reverse dans la casserole. Et là, on continue à battre à feu moyen. Et dès que la crème commence à épaissir, juste avant l'ébullition, on la retire du feu. Donc, voici la crème. Elle est bien épaisse. Ensuite, on la met dans un bol propre. On la filme au contact et on la laisse refroidir au frais. On va battre la chantilly. Après deux heures au frais, on étale la pâte sur un plan de travail fariné. Ce n'est pas une pâte qui soit épaisse plus de 1,5 cm. Une fois que la pâte est étalée, on va la déposer sur le papier sulfurisé. On prend l'emporte-pièce et on découpe tout autour. Là, j'en ai assez de la pâte pour découper l'excédent et positionner sur l'autre papier sulfurisé. Parce qu'on va en faire deux. Lorsque ça s'est fait, donc on en a découpé deux, je prends un emporte-pièce que j'essaie de bien centrer. Et je fais un trou au milieu des deux cœurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le dessiner. Donc, vous dessinez un emporte-pièce qui a cette forme-là. Vous le placez au centre pour dessiner tout autour. Moi, je vais juste allonger légèrement ici. Également ici. Et donc, je vais les faire cuire au four à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Il faut surveiller la cuisson. Pendant que les biscuits sont au four, j'ai un peu fouetté la crème pâtissière. Je vais ajouter la crème fouettée, tout doucement, délicatement. Petit à petit, elle est bien refroidie. Alors, le biscuit, les biscuits sont cuits. Ils sont là, ils sont refroidis. La crème, elle est froide également. Et en fait, ce que je vais faire, ce n'est pas comme d'habitude, faire comme si c'était évident. Je vais vous montrer comment pocher. Et parce qu'en fait, pendant que la crème était en train de refroidir, j'ai eu une conversation avec Valérie, qui est une autre pâtissière, pas pâtissière, mais... Enfin bref, elle fait des pâtisseries comme moi. Et on parlait justement de la technique de ma sœur sur l'autre gâteau similaire à celui-ci, avec le pochage. Et c'est vrai que ça me paraît tellement évident. Même si on n'a pas suivi de formation, on n'a pas fait quoi que ce soit pour apprendre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour elle ou pour les autres, mais moi, je sais que j'ai une espèce de motivation qui fait qu'à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, même si je ne l'ai jamais fait, ça part tout seul. Et en voyant ma sœur et en en parlant justement avec Valérie, je me suis dit, mais oui, c'est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez les tutos. Donc, j'ai pris ma crème. Elle a refroidi. Donc, moi, j'avais mis cet embout. Je vais changer. Ça, ce sont des petits gadgets qui sont bien pratiques. Hop, j'ai eu ça chez Wilton. Donc, voilà. Comme ça, pendant que c'est au frais, c'est fermé. Surtout que c'est de la crème pâtissière. Il faut toujours faire attention. On n'est pas dans les crèmes du cake design dans ce cas-là. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tenir. Vous tenez la poche. Après, que vous soyez droitier ou gaucher, l'important, c'est vraiment de maîtriser et d'être à l'aise. Moi, je sais que j'aime bien en mettre dans cette partie-là et laisser, il n'y a pas énormément de crème. Mais vous savez que cette poche, elle est grande. Elle pourrait éventuellement être pleine. Et là, ça fait du poids de tout pousser d'un coup. Donc, dans ce cas-là, on la prend un peu plus bas. Il y a le reste du poids. On ferme, évidemment. Le but, c'est d'éviter que tout tombe. On la tourne. On tourne comme ça, ça ferme. Et en fait, on va se positionner au-dessus. Et donc, on appuie, on pose. En fait, on ne va pas toucher le biscuit. On va juste vraiment s'en approcher sans poser la douille directement dessus. Voilà. Donc là, j'appuie, j'appuie et je tire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, j'appuie. Là, sans toucher. Et je tire. Et idem ici. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie d'espacer. Étant donné que je vais avoir la largeur de la crème, je ne vais pas la coller là, la douille. Je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Donc, j'appuie et je tire. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc, s'il faut, prenez votre temps. Ce n'est pas la course. On essaie d'être régulier. J'ai coloré ma patte légèrement. J'appuie, je tire. Mais vous pouvez la laisser telle qu'elle, en fait. Moi, j'avais vraiment envie de mettre une touche de couleur. J'ai fait cette première couche en direct live sur Facebook. Donc, vous pouvez retrouver toute cette étape. Je l'ai enregistrée et je l'ai diffusée. Et donc là, on a mis une première couche. On va mettre, hop, le deuxième biscuit. Voilà. Vous avez compris comment on fait ? On tient la poche bien droite. Et on appuie sans toucher le biscuit. Et on tire. Et là, c'est pareil. Je viens de faire un live sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver sur mes pages Insta, sur ma page Facebook. Et en tapant Ramiké, tout simplement. Alors, ça, c'est fait. On attaque la décoration. Je continue avec mes petites fleurs comestibles. Elles sont belles comme tout. Donc, il n'y a pas de règle. Là, on fait vraiment comme on a envie de faire. Et à ça, j'ajoute des petites meringues que j'avais préparées moi-même. Donc, voilà notre cœur. Je vous poste les photos, comme je viens de dire. Je viens de vous parler de toutes les pages sur les réseaux sociaux. Je vous poste tout ça. Et je vous poste également. Je ne vais pas parler dessus. Je vais juste vous montrer vite fait comment faire des versions individuelles. Parce qu'en fait, moi, il me restait de la pâte sablée. Donc, j'ai découpé des cœurs vite fait. Je vais les décorer. Je vais bien les présenter. Je mets ça sur une lincelle. Je fais, pareil, une petite vidéo vite, vite. Mais le principe reste le même, quoi qu'il en soit. Et je vous mets toutes les photos sur ma page Facebook, surtout. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivie. A bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501